Musique Ben voilà, je crois qu'on est arrivé, on est à Invic. On a rendez-vous avec Thierry Martin, c'est un photographe. Son exposition vient d'être inaugurée ce matin. Entre terre et mer, il a passé beaucoup de temps à faire des clichés de la commune, ici et là. On va essayer de le trouver. Ah, je crois qu'il est là-bas. Bonjour Michel, vous allez bien ? Bon ben, je vois qu'on est bien entouré là, on est entouré de vos photos. Oui, c'est une exposition sur la commune d'Invic, c'est un travail que j'ai fait sur 4 ans et demi. 4 ans et demi ? 4 ans et demi, ça s'est étalé. Ça a commencé de façon très sympa. C'est le maire qui était venu à l'espace du Rodour, voir une de mes expositions sur Carantec. Et il m'a dit, tiens, ce serait sympa de faire ça sur Invic. Alors j'ai pris ça comme un défi. Bon, pourquoi 4 ans de travail pour cette exposition, pour ces photos ? Pourquoi 4 ans ? Tout simplement parce que d'abord, je connaissais mal la commune et je voulais donner une bonne image. Entre parenthèses, souvent, les gens ne connaissent pas Invic. Invic, on y passe pour la déchetterie, grosso modo. C'est à peu près ça. Il n'y a pas que ça à Invic, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que ce n'était pas que ça. Donc il faut repérer les lieux, il faut repérer les lumières, revenir, revenir, revenir. Et puis voilà, parce que je suis un petit peu têtu et que je voulais avoir une certaine qualité de lumière pour tel endroit, tel endroit, etc. D'où le résultat aujourd'hui. Entre terre et mer, c'est le nom de cette exposition ? Pourquoi ? Parce qu'Invic, tout simplement, va de la mer à la terre. Là-bas, dans cette direction, vous avez la mer et la terre. Donc tout simplement. Bon, vous nous faites découvrir un petit peu votre travail, vos clichés. Il y en a combien ? Il y en a une trentaine, si je ne me trompe pas. 30 images, oui. Si je prends l'exemple, la photo qui est derrière nous, le chemin de fer, cette photo-là qui est exposée aujourd'hui, vous avez dû en prendre plusieurs clichés différents. Vous êtes peut-être venu plusieurs jours dans cet endroit pour prendre la photo. Ça vous a pris à peu près combien de temps pour obtenir cette photo finalement ? Vous avez une idée ? Je suis au moins venu sur place au moins 4 à 5 fois. Bon, j'en ai fait avec le train, mais le train, le mariage des couleurs n'était pas idéal avec le reste. Je voulais qu'il y ait une certaine harmonie, etc. Mais il y a des endroits comme celle d'à côté, j'y ai passé un temps fou. J'ai passé à faire cette prise de vue, ça va vous paraître dingue, mais il y a quelque chose comme 3 heures sur place. Si on devait partir sur un endroit que vous avez photographié là maintenant, puisqu'on est à proximité, ça serait lequel ? Où on pourrait aller par exemple ? Je ne sais pas, je peux vous proposer le pont de la corde ? Le pont de la corde ? Si vous voulez. Bon, on va dans quelques minutes au pont de la corde et pour l'instant, je crois que j'ai rendez-vous avec monsieur le maire qui doit être dans l'ancienne église. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Je cherche monsieur le maire, il est là ? Ah oui, vous êtes là. Vous allez bien ? Bien et vous ? Ça va très bien. Très content d'être à Invique. Non, ce n'est pas votre bureau ça ? Non, malheureusement non. C'est l'ancienne église ? C'est l'ancienne église d'Invique, oui. Depuis 1900 à peu près, celle-ci était trop petite et surtout en trop mauvais état. Et donc, il avait été décidé d'en construire une nouvelle et celle-ci progressivement a été déjà réduite en taille. Et alors, depuis très récemment, puisque nous venons de l'inaugurer aujourd'hui, rénovée. Joli travail en tout cas. On dirait vraiment une œuvre d'art. Oui, arrivé à ce stade-là, on peut dire que c'est une œuvre d'art. Non, non, c'est vrai que nous avons été, encore, vous ne voyez pas la charpente qui mérite elle seule le détour. Mais nous avons vraiment été admiratifs de la qualité du travail des artisans qui sont intervenus. Vous attendez quoi de cette exposition ? Un retour sur la commune, une mise en avant d'un commune, bien évidemment ? Oui, et puis c'est, voilà, on voulait créer un événement. On voulait marquer, bon, même si l'inauguration de la vieille église en tant que telle, mais bon, d'abord parce que ce n'est plus une église tout à fait. Et donc, on imagine assez bien, même si le lieu n'est pas très, très grand, mais que ça pourrait être le support de quelques expositions d'artistes locaux. Et, ben voilà, on commence, on commence dehors, mais la prochaine fois, ça sera probablement dedans. Bon, justement, on va faire un tour dehors, vous m'accompagnez ? Si on devait dire un mot, si vous deviez dire un mot aux gens qui regardent, actuellement ça valait le détour, pour les inciter à venir découvrir l'exposition et votre commune. Vous leur diriez quoi ? Ah, ben oui, j'aime bien les questions pièges, moi. J'aurais dit deux, parce que j'aurais dit lumière pour la lumière qu'on voit dans ces photos que Thierry Martin a su capter. Et puis, ben, paysage, parce que pour que la lumière soit mise en valeur, il faut un paysage dessous. Eh ben, le titre de l'exposition, c'est « Entre terre et mer ». Et tiens, on va continuer à vous faire découvrir ces belles photos, les petites balades en photo. Le fameux pont de la corde ? Oui, le pont de la corde, oui. Je suis venu faire pas mal de photos, même en plein hiver, lorsqu'il pleuvait. Il y en a une, d'ailleurs, dans l'expo. On a l'impression que c'est du noir et blanc. Ce n'est pas du noir et blanc, c'est de la couleur, mais il pleuvait vraiment ce jour-là. Elle va devenir quoi, cette exposition, après ? Ensuite, l'exposition, j'ai fait cadeau des panneaux à la ville d'Invic. Et ils vont les exploiter différemment, décorant les écoles, des lieux publics. Eh ben voilà, l'exposition, c'est jusqu'à la fin de l'année, entre terre et mer, ici, à Invic. Et pour l'instant, CVLD, ça continue. On se croirait presque à la montagne. Mais non, on est sur le barrage du lac du Drénaque. Et on va parler zéro pesticide. Eh ouais, avec le syndicat de bassins de l'Ellorn. Non, moi, je suis bien. C'est pas mal. Allez, on va découvrir. Vous savez ce que c'est cette maquette ? Ça représente un bassin versant. Vous savez ce qu'est un bassin versant ? C'est une surface qui est délimitée par ce qu'on appelle une ligne de crête. Toute l'eau qui tombe à l'intérieur de la ligne que j'ai dessinée, elle va aller au même endroit. Vous me croyez ? Je le prouve ? Philippe, c'est important d'expliquer comme ça, simplement, les choses, surtout quand il y a les enfants. Oui, c'est important parce que de toute façon, les enfants, c'est les adultes de demain. Et puis, les enfants peuvent dire des choses à leurs parents. Et ça, c'est important aussi parce qu'à travers eux et à travers ces maquettes, on peut développer des tas de thématiques sur les pollutions agricoles, urbaines, sur les zones humides, sur les cours d'eau. Certes, il y a les enfants qui apprennent les choses, mais les adultes aussi, certaines. Ah oui, les adultes, souvent, viennent avec leurs enfants. Mais je pense qu'ils apprennent aussi, parfois, autant que les enfants. Qu'est-ce qui est important de passer comme message aujourd'hui ? Le message le plus important, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a tous un impact sur le milieu dans lequel nous vivons. Le but du jeu, c'est que cet impact soit le plus faible possible. Chacun a sa petite brique et sa petite responsabilité. Ce n'est pas pour dire que les gens sont coupables de quoi que ce soit, mais c'est pour dire qu'on peut tous faire quelque chose pour améliorer la situation. Alors, les bons gestes, les bonnes pratiques aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, les bonnes pratiques, la première, c'est peut-être d'éviter de trop faire couler l'eau du robinet, d'économiser l'eau. C'est jardiner au naturel aussi, parce qu'il y a une réglementation qui va s'appliquer à partir de 2017 pour les particuliers. À partir de 2017, ils ne pourraient plus acheter de pesticides en vente libre. Oh, mais comment on va faire pour désherber nos cours et nos allées ? Il y a des tas de solutions et on essaye de développer des animations, des choses comme ça. Il y a une petite conférence tout à l'heure, j'espère que vous irez la voir, qui parle de comment faire sans pesticides dans un jardin. Bon, du coup, on va filer de l'autre côté alors ? Oui, je vous en prie, vous pouvez revenir, vous serez bien sûr. Bon, on va repasser. Merci en tout cas pour toutes ces explications. De rien. Merci. Merci. Cette journée est organisée par le syndicat de bassins de l'Elorne. C'est quoi ce syndicat exactement ? Ça sert à quoi ? Alors, le syndicat de l'Elorne, c'est une structure qui gère en fait la qualité de l'eau sur un bassin versant. Donc, on a un territoire qui s'étend de Cisa, Comana, en haut du bassin versant, pour arriver jusqu'à Brest, à l'estuaire. Donc, nous, on est en charge de la gestion de ce barrage-là et on s'occupe aussi de la qualité des cours d'eau. Donc, on travaille avec plusieurs acteurs du territoire pour qu'ils fassent en sorte de ne pas polluer l'eau au niveau de l'estuaire. Beaucoup de gens connaissent le lac du Drennec, mais s'imaginent qu'il y a tout ça derrière, qu'il y a entre autres le barrage. Oui, ils entendent parler du barrage, mais c'est vrai qu'aller dessous, c'est très impressionnant. Et même pour moi qui travaille ici, ça me paraît toujours irréaliste presque. Mais c'est à voir et il faut se déplacer. Tous les ans, on organise une petite ouverture des galeries pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'est un barrage. C'est la galerie qui traverse de part en part. Le barrage, la route est au-dessus. Tu viens, on va au bout. Ça fait 120 mètres quand même. Pour que tu comprennes tout, on est parti de là. Voilà. Maintenant, on est là. Et au-dessus de nos têtes, actuellement, il y a plus de 13 mètres d'eau. Bon, ça va. Ça a l'air bien étanche. Bon, Charlie, je pense que tu es la personne qui va répondre à toutes mes questions. Les pesticides, c'est bientôt fini ? C'est bientôt fini. Dans deux ans, on arrête. Et comment on va pouvoir jardiner, du coup ? Tout simplement en utilisant plus de pesticides et en développant d'autres techniques. Il y a tout un panel de techniques qui permettent de jardiner sans trop de soucis. Et il faut respecter, au final, c'est juste trois principes. Le premier, c'est des principes qui viennent du vivant, du naturel. Le premier principe, c'est que dès qu'on laisse de la terre à nu, elle se recouvre naturellement. Et donc dans le jardin, il faut prendre ce principe-là et recouvrir toujours la terre. D'accord. Le deuxième principe, c'est que dans la nature, il y a des chaînes alimentaires. Il y a des petites bêtes qui mangent d'autres bêtes. Par exemple, la coccinelle qui mange les pucerons. Et donc pour éviter les problèmes de ravageurs, il faut développer ça dans le jardin. Et donc avoir le plus de bestioles possible. Ça s'appelle la biodiversité. Tout le monde connaît ça. Mais concrètement, il faut accueillir les bestioles dans le jardin plutôt que de chercher à les tuer. Plus il y en aura, moins il y aura de problèmes. Et le troisième principe qui est tout simple, c'est que la plante, elle pousse en harmonie au niveau de la terre avec des bactéries et des champignons. Et elle arrive à se développer sans problème. On a fait pousser. Il y a des forêts qui ont poussé depuis des millions d'années toutes seules sans l'aide de l'homme. Il n'y a eu aucun engrais ni rien. La nature a réussi à pousser. Dans le jardin, ça peut se faire de la même manière. Il faut juste prendre soin de son sol. C'est ce qu'on appelle développer le sens de l'humus et améliorer la fertilité du sol. C'est du compost. Des histoires comme ça, c'est bon. Faire du compost. Donner à manger au verre de terre. Et puis après, ça va beaucoup mieux. Bon allez, moi je repars avec toutes mes petites fiches pour bien jardiner au naturel. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501